Une fois que j'étais dans l'eau, alors là ça a été compliqué parce que je me suis dit maintenant ça rigole plus. Il y avait des grandes herbes dans le fond et j'étais là avec ma main, j'écartais les herbes comme ça une à une très doucement pour voir si je ne voyais pas, si je ne tombais pas sur la gueule du crocodile parce que c'était ça le truc, il fallait le trouver maintenant. Et puis à un moment donné, le long de la berge, il y avait une espèce de tombant là avec des grandes plantes qui faisaient un rideau qui tombait dessus et j'ai juste vu les écailles de la queue, les dernières écailles de la queue, des trucs énormes. Et puis alors j'ai écarté doucement avec ma main comme ça pour que la lumière rentre, après j'ai vu ses pattes qui étaient posées, j'ai vu des griffes avec des ongles comme ça, j'ai dit bon, ben c'est lui. Et là je me suis senti mieux, c'est-à-dire que je voyais le danger. Ce qui est affreux c'est de ne pas voir. Bonjour, c'est Anne Bé, tu es sur Storyfic, ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parles-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur Storyfic.com Et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Costaud et sa calypso, ce sont des noms qui reviennent tout le temps dans la bouche de mes invités. Didier Noirot fait partie de cette légende puisqu'il a travaillé 12 ans avec lui. L'occasion de parler de cette époque et du formidable parcours de Didier depuis, car il a continué à travailler avec les plus grands, comme on va le voir, récontentant de nombreuses récompenses pour son travail au passage. On parle de la spécificité de son travail, de ses plus belles rencontres avec les animaux marins et il y en a beaucoup, pour notre plus grand plaisir, de sa vision de la vie. J'ai passé un très, très agréable moment à discuter avec toi Didier, merci encore. Si cela te donne envie à toi, auditeur, de rencontrer Didier Noirot et de lui poser tes questions, il sera au Festival Into the Blue le samedi 26 novembre à Bruxelles. Allez, c'est parti pour une immersion dans les eaux du globe. Bonjour Didier Noirot. Bonjour Anne B. Alors, je suis vraiment très, très heureuse de t'interviewer parce que j'ai quand même beaucoup entendu parler de toi déjà, que ce soit par François Sarrano ou René Ouzet qui sont déjà passés par le micro. Chaque fois, il me dit « Ah oui, quand j'étais avec Didier, on tournait ça, etc. » Donc, ben voilà, ici, tu vas passer sur le Festival Into the Blue ici en fin novembre à Bruxelles avec un film, Les Mystères de Terre-Neuve. Et donc, c'était l'occasion de t'interviewer. Voilà. Alors, il est de coutume que je laisse les invités se présenter. Donc, je tiens à commencer à te couper l'herbe sous le pied. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais te laisser faire le reste. Alors, c'est simple. J'ai commencé la plongée en 1976. Après Jésus-Christ, je te rassure tout de suite. Donc, ça fait, ça va faire 47 ans. Voilà. J'ai plongé un peu partout. Je suis allé au Pôle Nord. Je suis allé trois fois en Antarctique. J'ai fait dix expéditions hivernales dans le lac Baïkal. J'ai fait, voilà, j'ai fait des trucs sympas. Plus des tropiques, des mers tempérées. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance parce que je l'ai voulu, de travailler pendant 12 ans avec le commandant Cousteau sur la Calypso. C'est là que j'ai connu François Sarano. Et puis après, je suis parti chez les Anglais. J'ai travaillé pour la BBC. J'ai fait Blue Planet, Planète Terre, Planète Earth. Et puis d'autres grandes séries, Great Big Vision. J'ai travaillé aussi sur Frozen Planet, donc Planète 2, etc., etc. Plus récemment pour Netflix. Aussi d'autres productions pour National Geographic. Enfin, voilà. Ouais, super. Et donc, tu avais 15 ans, en fait, quand t'as décidé que tu voulais rejoindre l'équipe Cousteau. C'est ça. Et ça a marché. Ouais, ça a marché. J'ai fait une lettre. Alors, j'ai fait une première lettre qui est tombée au panier. Et puis, sans suite, il y en a mille qui écrivent par an. C'est simple. Donc, j'étais pas prêt. J'écris la lettre un peu plus tard, en fait. J'avais, voilà. Dès que j'étais plongeur, c'était un rêve. En fait, c'est quand je suis parti après au Maldives. J'étais moniteur de plongée au Club Méditerrané. Je m'occupais des labos photos. C'est-à-dire, j'enseignais la photo sous-marine. Voilà. Aux clients. Et donc, je développais. Alors, c'était des diapos. Un système E6. Hectachrome de diapositive couleur. Je faisais les diaporamas. Les trucs. C'était super intéressant. Et j'ai envoyé. Donc, c'était en 86. J'ai envoyé une lettre avec 40 duplis de diapos. Puis, une petite cassette vidéo. La vidéo venait de sortir. La vidéo sous-marine. Donc, j'ai fait un film de 10 minutes. Et là, je lui ai expliqué. J'ai dit, voilà, commandant, vous avez besoin de moi. Donc, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, venez nous voir quand vous rentrez. Donc, je suis passé à la Fondation Cousteau. Ils étaient à Paris. 25 avenue de Wagram. Et j'étais dans un coin. Je voyais le commandant qui discutait avec Michel Deloire. Son caméraman. Et puis, moi, personne ne m'avait dit d'attendre là. Et j'attendais. Je me demandais. Je me doutais bien que s'il m'avait fait venir, ce n'était pas pour me dire, ben non, on ne le prend pas. Donc, et puis après, le commandant s'est tourné vers moi. Puis, il m'a dit, voilà, je vous présente à Michel Deloire. Il a dit, je vous présente Didier Noirot qui part avec vous demain. Ça a été assez vite. Alors, il faut dire que quelques jours avant, quand même, il y a eu quelques échanges. Notamment, parce que, comme je te dis, il y a à peu près 1 000. Ils avaient eu, je crois, environ 1 000 demandes dans l'année. Enfin, c'était énorme. Et ils sélectionnaient 10 dossiers. Et sur les 10 dossiers, ils n'en prenaient qu'un. Et donc, les 10 sélectionnés allaient passer une journée avec Albert Falco à Marseille, une journée de plongée. Et cette journée de plongée, Bebère m'a emmené. Et puis, on a plongé dans, il y avait quoi, 3 mètres d'eau. C'était rien du tout. Et il y a un petit poulpe qui est sorti d'une grotte, d'un petit tombant. Puis, il est venu, il a marché comme ça sur mon bras. Il est venu, il m'a regardé. Puis, il est parti tranquille sans lâcher l'encre. Et donc, après, Falco m'a dit, vous avez le sens avec les animaux. Il n'a pas eu peur. C'est bien. Je crois que c'est grâce à ce poulpe que j'ai été pris chez Cousteau. Génial. Merci, le poulpe. Merci, le poulpe. L'intelligence de la pieuvre. Exactement. Extraordinaire. Justement, François Sarano a dit que c'était un poulpe aussi qui avait un peu décidé de sa carrière. Décidément, les poulpes. Ah, le poulpe, je ne mange jamais de poulpe, d'ailleurs. Le poulpe, moi, j'ai un très grand respect pour cet animal. Comme disait Cousteau, c'est le plus intelligent des invertébrés. Et c'est vrai. Ils apprennent tout de A à Z depuis le départ. Ils sont extrêmement intelligents. Je ne vais pas refaire l'histoire du poulpe. On connaît tous. On a tous vu l'intelligence de la pieuvre. Ce film magnifique. Donc, le poulpe, c'est ça. Voilà, donc je dois probablement ma carrière à un petit poulpe de Marseille. Formidable. Et pour les plus jeunes qui écoutent, l'aventure Cousteau. Pourquoi est-ce que Cousteau a tant marqué les esprits ? Parce qu'il a marqué une, deux, voire trois générations au fer rouge ou au fer bleu. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui me parlent de Cousteau. Cousteau qui a influencé leur carrière. Cousteau qui a, même sans faire partie de l'équipe. Mais voilà, moi, je soutiens Graines de Vie, par exemple, avec le podcast. Et lui aussi me parle de Cousteau qui lui a donné ses envies de nature. Pour toi, c'est quoi l'héritage Cousteau ? Qu'est-ce qui a fait que ça a été un tel engouement, un tel impact ? Moi, je crois que Cousteau, il est arrivé à une époque où il était seul. Personne ne faisait du film marin, sous-marin à l'époque. Il a été le pionnier. Là, il a évidemment contribué, il a développé la plongée avec son détendeur, avec l'ingénieur gagnant, Émile Gagnant. Donc, il n'avait pas de concurrence. Donc, quand il est seul sur les ondes et il avait compris l'importance de la télévision, donc il faisait des films pour la télévision, et n'ayant pas de concurrence, tout le monde regardait les films Cousteau et ne regardait que les films Cousteau, qui étaient bien faits. Les films Cousteau, il m'a toujours dit, moi, je filme une aventure humaine à travers les océans. Voilà, c'était ça, le film Cousteau. Et forcément, on regardait tous ça. Moi, ça a changé plusieurs fois de jour de diffusion. C'était le mercredi, ça a été le jeudi, il y a eu le dimanche, mais on était tout le temps cloués devant les... On ne ratait jamais un film Cousteau. Je crois qu'il a eu l'intelligence aussi de montrer l'équipe. Alors, c'est ça. Il montrait pas mal la vie à bord, et on s'attachait aussi aux personnages, à Bébert. C'est ça, c'est ça. Il filmait une aventure humaine. Et qu'est-ce qui intéresse l'homme, si ce n'est lui-même ? Voilà. Et alors, il t'a mis au film, tu faisais donc la photo au début pour lui. Et puis alors, il t'a longuement formé, n'est-ce pas, pour le film ? Explique un peu comment t'es passé de la photo à la vidéo. C'est assez typique de Cousteau, je pense. Voilà, alors, j'étais photographe. J'étais photographe les deux premières années. Et c'était à Tahiti. On était aux Îles Gambiers. Et l'équipe cinéma va faire une plongée sur le récif. Bon, tout à fait, une plongée lambda, rien de... Voilà, une plongée de récif normale, sans que ce soit dans un endroit extraordinaire. Bon. Et moi, j'ai décidé d'aller faire le petit reportage sur les fermes Perlières, puisqu'il y avait des fermes Perlières au Gambier. Et ils me voient partir avec les Zodiacs, avec le chauffeur, un matelot, un Tahitien, Mopiti, on l'appelait Mopiti. Et il me dit, et là-bas, où allez-vous ? Je dis, commandant, je vais faire mes photos, je vais faire mon travail. Et il me dit, vous m'emmerdez avec vos photos. Faites du cinéma. Et là, je regarde, je lui fais, mais comment ça marche, vos caméras ? Il n'y a même pas de viseur. Et il me fait, comme une mitraillette. Ah bon ? Et pour le diaph, je mets quoi ? Il me dit, mettez 5.6, et le labo Tel Cipro fera le reste. Bon. Voilà. Donc voilà, ça, ça a été mon cours de cinéma. 30 secondes. En version accélérée, Cousteau. Vous m'emmerdez avec vos photos, faites du cinéma, la mitraillette, 5.6, le labo fera le reste. Voilà. Voilà, ça, ça a été mon école de cinéma. Démerde-toi avec ça. Bon, très bien. Alors, j'y suis allé. J'ai fait ces bobines. Donc, Raymond, l'assistant, m'a préparé une caméra 9 mm. 9 mm, c'était l'objectif. Ce n'était pas le film. Le film, c'était du 16. Donc, 9 mm, ça correspond à un grand angle, mais pas trop. Voilà. En gros, c'est ça. Et j'ai aussi fait mes photos, parce que j'étais quand même... C'était mon travail. Et puis, 8 mois passent et arrive le mix. Le mix, c'est donc l'étape finale du film où on met, on cale les niveaux de son sur l'image. Donc, ça se passait à Boulogne, au studio du... Les studios du... Je n'en ai plus du nom, au point du jour, peu importe. Dans une salle de cinéma, on est trois dans la salle. Trois. Et Cousteau me dit « Asseyez-vous là. » Alors, je suis à sa droite, donc je laisse évidemment... La salle était vide, hein. Donc, je laisse une place, puis je me mets à côté pour ne pas être... Non, il me dit là. Il me voulait là. Genre, prêt à mettre un coup de coude. Sous le coude, oui. Et donc, le film passe. Alors, on m'avait prévenu. Tu ne dis rien. Il va caler les sons. Il dit trop fort, trop, trop... Voilà, pas assez fort. Le petit bruit, là, trop... Etc. Donc, je ne dis rien. Et arrive la fin du film. Et Cousteau me met un coup de coude, comme ça. Paf ! Et il me dit « Maintenant, vos images, les plus belles du film. » Alors là, je ne comprends pas, parce que filmer des paniers d'huîtres qui pendent sous un... qui pendent comme ça, sous des pontons, sous des lignes, sous des flotteurs, les plus belles du film, je ne voyais pas bien. Bon. Et en effet, c'était des contre-jours. Bon, très bien. C'était très beau, hein. C'était magnifique comme ambiance parce qu'il y avait les rayons du soleil, etc. Et surtout, il me dit « La vitesse de déplacement de la caméra, c'est ça, en montrant l'écran, et pas autre chose. » Et tout était là. Ça veut dire que je me déplaçais avec la caméra à la bonne vitesse. Pas trop lentement, pas trop vite. D'accord. Et ça, ça lui a plu. Le bon travelling aquatique. Le bon travelling à la bonne vitesse et la caméra qui sait où elle va. Elle se balade pas comme ça sans savoir, voilà. Donc... Et après, bon, c'est ça, il m'a... De Loire est parti sur le parc océanique pour faire un film, donc en dehors de la calypso, et moi, il m'a dit, voilà, vous faites l'image sous-marine. Et c'est là qu'il y a eu encore une histoire qui est drôle, qui est très drôle, puisque le film, mon premier film, c'était un film à Borneo sur les mangroves. Donc, à la limite, s'ils se plantent, les mangroves, il y a peut-être 5 ou 10% d'images sous-marines, toute la vie, elle est plutôt au-dessus dans ces arbres, les sonérathias dans la forêt, la forêt qui tombe dans la mer, les populations qui vivent dans les mangroves, dans les racines de palétuviers, c'est assez simple, la vie, il y a quelques petits poissons qui se baladent à marée haute, et puis après, des period of time, des petits poissons de vase, là, et puis des crabes, voilà, c'est très succinct au niveau d'images sous-marines. Alors, il commence déjà, à me faire filmer, on était à Borneo, côté Est, dans une mangrove, mais il y avait zéro visibilité, genre 5 cm, et je lui dis, mais qu'est-ce que, démerdez-vous, faites un cône d'eau claire, un cône d'eau claire, c'est-à-dire, j'envoie de l'eau depuis la eau, la eau c'est Calypso, expliquez-moi comment on va parquer Calypso dans 40 cm d'eau, donc je ne comprends pas bien, et l'eau claire, on la prend où ? On met de l'eau douce, qu'est-ce qu'on fait ? Et il dit filmer à travers le cône d'eau claire, bon, alors, ça tombe un peu dans l'oubli, ce qui est très bien, je cherche plutôt des îles avec des mangroves un peu au large, et j'en trouve, et j'en trouve des mangroves d'eau claire, le seul problème, c'est que ces mangroves-là, il faut les nettoyer, parce que les gens qui habitent là ne sont pas du tout concernés par l'écologie, surtout à l'époque, on est en 89 ou 90, il n'y a donc que des sacs plastiques dans les branches d'arbres, tout au long, dans ces mangroves, donc ce que je fais, à marée basse, je viens avec tous les plongeurs, et on fait la collecte des sacs plastiques, on les enlève tous sur 300 m, et à marée haute, on a des arbres un peu propres pour les filmer sans les sacs plastiques, donc on fait des images, on fait des images sympas, des beaux, avec toutes sortes de caméras, très très grands angles, de la macro, de petits poissons coffres colorés dans les feuilles d'arbres, des trucs étonnants, mais bon voilà, petit, c'est pas du grand spectacle, encore que, et un jour, on se dit avec Falco et François, il était là, il y en a marre les gars, là on se prend une journée de off, c'est-à-dire on cherche un peu un coin et on fait une plongée mer sympa l'histoire de, rappelez qu'on est des plongeurs, aller plonger dans moins d'un mètre d'eau dans la vase, c'est bon, donc Falco trouve une île, Sipadans, qui est de l'autre côté de la ligne de Wallace, la ligne de Wallace c'est cette fameuse ligne que Wallace a mis en évidence, le scientifique, et qui séparait le Gondwana en deux avec la plaque africaine et la plaque asiatique, donc c'est de l'eau profonde, et donc qui dit eau profonde dit eau claire, et Sipadans émerge de fond de 1500 mètres, c'est une toute petite île, et donc on passe une journée à Sipadans, il n'y a personne, il n'y a personne, il y a un ermite, un gars qui habite dans une cabane en bois et qui est remplacé tous les mois ou tous les mois et demi par un autre gars, il mange ce qu'il a, c'est un petit garde en seuls, indonésien, et donc on fait le tour, Palmas, Tuba, comme ça, alors on voit des trucs formidables, des bancs de perroquets à bosse, des barracudas, le banc de 40 géants, des tortues, beaucoup de tortues, et puis à un moment donné, on voit plus profond l'entrée, comme s'il y avait une caverne ou une grotte, alors là, on se dit, tiens, on va aller chercher le matériel, donc on prend les bouteilles, le Zodiac éclairage, on part avec les lampes, parce que l'éclairage à l'époque, c'était un générateur qui nous balançait du 110 volts ou du 220 en bas, et on avait du 220 dans les lampes, c'était l'artillerie lourde, c'était le gros truc, les lampes plaides, les accus portables n'existaient pas, tout ça, il faut se placer dans le contexte, et donc on part et là, on rentre dans la grotte et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cimetière de tortues, donc cimetière de tortues égale sujet de film, et nous, dans notre contrat avec Ted Turner qui finançait cette série, la redécouverte du monde, on avait 4 films à faire par an, peu importe les sujets, du moment que Cousteau soit l'image et que ce soit du film Cousteau, bon, alors on discute avec Falco, et il me dit eh Didier, vous avez peut-être un film à faire, avec son accent de Marseille, là je lui dis ouais, ben appelez-le, appelez le commandant, moi j'étais, c'était mon premier film, à l'essai, j'étais un petit caméraman, il me dit non non, c'est vous le chef, montez au téléphone là-haut et appelez-le, bon, alors je vais à la passerelle, donc le téléphone satellite, je n'osais pas, ça coûtait 50 francs français à l'époque la minute, donc ils s'en foutaient, ils avaient, voilà, bon, donc j'appelle le commandant et le commandant me dit alors Didier, comment ça se passe ce film sur les mangroves, vous avancez, je dis oui, très bien, on a trouvé, on a laissé tomber le cône d'eau claire, mais par contre, on a trouvé des mangroves avec de l'eau claire, donc on fait des prises de vue, fantastiques, on est content, ça avance bien, bon, il me dit super, etc., je dis par contre, on a trouvé un autre truc qui peut peut-être vous intéresser, on a trouvé, on a pris une petite journée un peu comme ça, un peu comme ça, et je lui ai dit, on a trouvé une grotte, il y a un film à faire, c'est un cimetière de tortues, et là il m'a dit, bon, écoutez, faites, je vous donne 8 jours, parce qu'on doit aller après au nord, au Sarawak, faire un petit sujet dans la forêt primaire, sur les coupeurs de tête, les garniers, etc., et je lui dis, commandant, il y a un problème, vous avez un problème, il me faut plus que ça, parce que, il me faut 3 semaines, le limon de cette grotte, au fond, est tellement fin, c'est du sable, du sable très fin, qui tombe de la voûte, que même en palement, à 2 mètres au-dessus, et en faisant attention, on lève, un nuage de sable, et de vase extrêmement fine, qui met 24 heures à se reposer, en gros, on fait une ou deux prises par jour, parce qu'après, c'est, voilà, on est dans nos traces, et dans nos marques, donc, voilà, après, on est revenus, on a mis des bouées au plafond, parce que le câble, il traînait, et ça levait encore de la vase, et du sable, donc, on a mis des petites bouées, qui maintenaient notre câble au plafond, donc, ça a été tout un boulot, donc, je lui dis, j'ai besoin de plus, il me dit, voilà, c'est pas possible, et là, je lui dis, commandant, vous avez un deuxième problème, je suis sur votre bateau, je vais faire ce film, je vais m'amuser avec tous vos jouets, vos Zodiacs, vos scooters, votre soucoupe, votre hélicoptère, pendant que vous vous faites chier à Paris, je lui parle comme ça, alors là, longue pause, longue pause, et, allô, allô, vous êtes là, commandant ? Oui, oui, je suis là, donc, il était surpris qu'on lui parle comme ça, j'étais tellement convaincu, qu'on pouvait faire quelque chose d'assez unique là-dessus, que j'ai dit, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai rien à perdre, et puis, il m'a dit, bon, faites comme vous voulez, donc, on est resté trois semaines, sauf que, entre temps, je lui envoyais des bobines, il y a des mouvements d'équipage, des gars qui rentrent, des mécanos, des électriciens, des matelots, il y a des remplacements de personnel, donc, la vidéo n'existait pas, on ne savait pas ce qu'on avait sur les bobines de films, c'est ça qui est incroyable, ça c'était une époque héroïque, voilà, on a commencé comme ça, donc, le gars part avec dix boîtes de films, et il les porte à Paris, pour les faire développer, et là, au bout de quelques jours, le développement est fait, ils ont fait le transfert en vidéo, après, on fait un transfert, ça s'appelle un télécinéma, et là, Cousteau envoie un fax, en disant, c'est super, les effets grand temps qui sont incroyables, ne partez pas, avant que tout soit fini, c'est vraiment extraordinaire, donc, on est resté six semaines, du coup, c'était super, le soir, on allait jouer aux boules, on avait nos boules de pétanque, Marseille, sur la plage, c'était, et on a fait un film, qui s'appelle, le spectre de la tortue, qui je pense, c'est un bon film, qui est sympa, et ça a été, mon premier film, chez Cousteau, Ok, je ne savais même pas qu'ils avaient des cimetières de tortues, dis donc. Alors, c'est un cimetière, en fait, c'est un cimetière par la force des choses, c'est-à-dire que, les tortues rentrent là-dedans, la nuit, pour dormir, elles trouvent des endroits pour se reposer, alors, elles rentrent plus ou moins à la, comment dire, à la, elles restent à l'entrée de la grotte, mais, il y en a qui vont à l'intérieur, et puis, quand elles remontent, elles sont trop loin à l'intérieur, quand elles remontent, elles ne trouvent plus, la surface, elles trouvent le plancher, il y a des grottes, des alvéoles, des trucs, des labyrinthes, et elles se perdent là-dedans. Ah mince ! Et donc, voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est un cimetière par accident, et quand nous y sommes allés, il y avait 26 squelettes de tortues, qui étaient posées comme ça, comme si on les avait mises là, sur une étagère, dans un muséum d'histoire naturelle. Ah, c'est incroyable ! Ouais, c'était incroyable ! All right ! Qu'est-ce qui t'aimait le plus marqué de l'aventure, de l'homme, quand tu étais chez Cousteau ? Ben, l'homme Cousteau, c'était un visionnaire. Cousteau, lui, il avait vu que les océans étaient en train de changer, pas pour le meilleur, il voyait cette fonte des glaces, il voyait la nécessité de protéger, l'arrêt de la chasse à la baleine, il a vu tout ça. Donc ça, c'était un homme extraordinaire. Et ensuite, il laissait faire. C'est-à-dire, quand il engageait des gens, il leur donnait tous les moyens, il laissait faire. Donc ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a beaucoup qui gardent encore tout le contrôle. Lui, c'est, voilà, prenez, allez-y, qu'est-ce que vous avez vu, rendez-moi compte. Il passait pas 100% de son temps sur le bateau, il pouvait pas. Il venait lancer l'expédition, ensuite il repartait à Paris, il montait les films précédents, il était en recherche de financement, il avait ses actions. Ensuite, il revenait plutôt vers la fin. Qu'est-ce que vous avez vu ? On le filmait en situation, il restait pas mal de temps, quand même. Mais il pouvait pas faire 100% du temps, c'était pas possible, il était trop pris. Donc, voilà. Mais il laissait faire, et c'était un visionnaire. Donc ça, c'était qualité numéro 1 de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il t'a transmis à toi ? Alors, il m'a transmis un truc qui me coûte cher aujourd'hui. Alors, il m'a transmis le savoir du cinéma, maintenant, c'est simple, c'est... Moi, quand je... Tu filmes toujours en 5.6 ? Ouais, ouais, le diaphe, toujours 5.6, c'est comme une mitraillette. Moi, si je tombe en panne de viseur, c'est pas un vrai problème, j'arrive à me débrouiller. Voilà. En gros, c'est ça. Mais non, ce qu'il m'a transmis, c'est que lui... Alors, évidemment, il s'appelait Cousteau, c'était facile. Il avait des financements, il avait Ted Turner qu'il payait... Ouais, il payait pour ses films, il était... Il n'y avait pas de concurrence, il était mondialement connu, ça a été l'homme le plus connu sur la planète à un moment donné, avant le président américain, peut-être. Donc, voilà. Et il m'a dit, Didier, si vous voulez faire un film, faites-le d'abord et vous verrez ensuite combien ça coûte. Alors, ok, donc je travaille comme ça, des fois, je tourne, je fais des films, puis je vois après combien ça coûte, mais je te confirme, il faut s'appeler Cousteau pour bosser comme ça. C'est assez compliqué. Mais au moins, on fait des projets en ce sens de l'aventure. Voilà. Et ça, c'est important. On n'a pas peur de faire du beau, parce qu'on ne regarde pas aux derniers centimes. Alors, comme on disait, tu as tourné avec des prods qui ont des gros, gros budgets pour le film nature animalier, Disney Nature, National Geographic, Netflix, bien sûr la BBC, qui est très connue pour ça. Et tu me disais qu'ils ont une belle longueur d'avance dans cette discipline par rapport à la France, dans le temps, ce qui est film nature. Oui, les Anglais ont commencé le documentaire, je pense, quand ils avaient leur première colonie au Kenya, en Afrique, quand ils ont vu cette vie-là, ils ont tout de suite filmé. Ils ont commencé, dès que les caméras étaient un peu au point, je crois que c'était vers les années 1920, par là, ils ont commencé à faire des films documentaires. Donc, ils ont 30 ans d'avance sur nous. Nous, on a commencé plus tard, je me souviens, c'était La vie des animaux avec Frédéric Rossif qui passait à la télé à 7h ou 7h30 le soir. Voilà. Puis, une fois qu'ils ont mis le pied dedans, la BBC, ils ont eu des moyens énormes aussi. Voilà. Après, ils ont cette culture du documentaire, cette avance, ils ont les moyens. Donc, nous, les Français, on rame un peu derrière. Encore que, encore que, il y a des très, très bons documentaires. Et partout maintenant, il y a des gens qui sont brillants partout. Chez les Allemands, les Japonais, les Autrichiens, les Espagnols, il y a des gars qui sont bons partout. Voilà. Tu m'as raconté une anecdote en prépa qui m'a vraiment intéressée. C'est que tu disais, la BBC, ils ont l'habitude de travailler avec des petites équipes et ils vont jusqu'à mettre des matelas sur la glace quand ils filment sur la banquise. C'est ça. C'est-à-dire que le secret, et là, j'ai aussi beaucoup appris avec eux, c'est-à-dire travailler en petite équipe réduite, discrète, silencieuse. Quand Doug Allen me disait, quand il partait en Arctique filmé sur la banquise, les narvals, les bélugas, etc., qu'ils faisaient des affûts, ils étaient posés sur un matelas de façon à ce que quand ils bougent, je n'ai aucune vibration sur la glace parce que les animaux peuvent les sentir et ils étaient évidemment cachés derrière habillés en blanc, cachés derrière un drap blanc avec juste un trou pour le téléobjectif qui dépasse. C'était ça. Donc, ça aussi, c'est une façon de travailler qui, je crois, paye. D'ailleurs, je pense aux cinéastes qui font les oiseaux qui sont dans les affûts, c'est un petit peu cette méthode-là. Ils restent sans bouger, ils sont soit dans des tentes, soit dans des affûts à poste et ils sont très silencieux. Et là, quand on ne bouge pas, les animaux reviennent. Si vous faites du bruit avec des moyens mécanisés, vous faites peur plutôt qu'autre chose, vous vous dérangez. Quand vous ne faites pas de bruit, la nature revient. La discrétion. Tu as tourné des images commentées par David Attenborough pour The Blue Planet qui a reçu un Emmy Award en 2002. C'est comment travailler avec ce monsieur dont je crois qu'on peut dire qu'il est mondialement connu ? Oui, comme tu dis, on peut le dire. Il est plus que mondialement connu. On l'a vu reçu par Obama, par la Rue de la Terre. Non, non, il est... Oui, oui, il est... Je pense que ça sera une perte énorme quand il partira parce qu'en plus, lui aussi, il est très visionnaire, il a une expérience, il a commencé ses films dans les années 40, je crois, aussi en Afrique. Et donc, il a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine. Moi, je regardais encore hier, c'est vrai qu'il est incroyable, enfin, on le voit avec plein d'endroits. Ah, oui, oui. Avec les oiseaux de paradis qui ne lui laissaient pas la parole, on voit qu'il pouvait refaire des prises et des prises parce qu'il était aux prises justement avec un oiseau de paradis chaque fois qu'il essaie de parler et qu'il recommençait à faire ses brouilles et ses danses. C'était très drôle. Mais... Oui, oui. Il a de l'humour. Il a de l'humour. Il est drôle. Oui, oui, tout à fait. Donc, encore un homme exceptionnel. Tu l'as rencontré. Non, alors, bizarrement, non, parce que moi, je suis sur le terrain et il n'est pas sur tous les terrains parce qu'il fait beaucoup de commentaires, de films, de narrations. Mais non, non, c'est un homme extraordinaire. Il connaît le sujet. Il a une vision encore positive. Il délivre encore un message. Il dit, c'est pas trop tard, mais il faut agir maintenant. Voilà. Et donc, c'est pas le gars qui voit tout. Ah, c'est foutu, les gars. Non, non, il y a des solutions. Mais il faut les prendre maintenant. Dans One Planet, il décrit exactement la situation de la Terre aujourd'hui et de la situation écologique. Après, dans sa narration, il est drôle. Il est drôle. Voilà. Il est très drôle. Donc, tu as aussi, attends, je pense que c'est Hans Zimmer qui avait été mandatée pour la musique de ce film, The Blue Planet. Blue Planet 2. Hans Zimmer a fait la musique. Voilà. C'est pas n'importe qui non plus, ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hans Zimmer, c'est sans doute un des... un créateur de musique, de films, encore des plus compositeurs. Compositeur, je cherchais le mot, merci. Le plus célèbre, les plus primés du monde, il y a eu Le Roi Lion, Dune, Gladiator, Le Dernier Samurai, Inception, Blade Runner, Le Chevalier Noir, puis sans transition encore, Kung Fu Panda, Batman, Rain Man. Voilà, je vais mettre les liens vers la liste. C'est un palmarès de fou. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique qu'il a créée pour accompagner vos images ? Alors, c'est du Hans Zimmer, voilà. Donc, c'est très bien. C'est plus que très bien. Voilà, j'ai pas de... J'ai malheureusement rien d'autre à dire. Et ça fait quoi quand on te dit un jour, ben voilà, tu vas faire un film avec David Lepton Burrow, c'est Hans Zimmer qui fait la musique, etc. Ça t'étonne encore ? T'as quand même encore le « Waouh, ça fait quoi de pouvoir travailler avec ces grandes carrures avec les meilleures, quoi, finalement ? » Ben, alors, la musique, c'est toujours après. C'est-à-dire que quand on commence une série ou quand on la tourne, on ne sait pas toujours qui est le musicien. Pour Blue Planet, un, Blue Planet, c'était George Fenton avec les orchestres de... Soit c'était Vienne, c'était souvent Sofia en Bulgarie ou c'était Londres. Donc, ça, la musique, on ne le sait pas toujours. Par contre, ben, la première fois, si, ça marque, forcément que ça marque. Ma première contribution à la BBC, ça a été sur un film qui s'appelait « Robo Shark », « Swimming with a Smart Shark », donc commenté par David Lepton Burrow. On utilisait une maquette de requins avec une petite caméra dessus et cette maquette allait au plus près des requins pour filmer les requins. C'était ça, le concept. Il se trouvait que la maquette ne marchait pas toujours, donc on la poussait. C'était assez compliqué. Enfin, bon... Mais, toujours est-il que le film est très sympa et on a pu... Parce qu'on bosse aussi avec une petite équipe plongée, on est deux. On est deux dans l'eau. Au recycleur, on ne fait pas de bulles. on vient très près des animaux. Donc, on est vraiment dans la vie des requins et c'est ça qui est très porteur et qui est très bien. Alors après, c'est sûr que ce film-là, il a été aussi commenté par David Lepton Burrow. Ça a été mon premier film à la BBC. Oui, c'est pour la BBC. Ben, honnêtement, je venais d'un milieu français où j'étais chez Cousteau. Donc, c'était un milieu... Le milieu anglo-saxon, je ne le connaissais pas. Donc, M. Lepton Burrow, très bien. Après, c'est après que j'ai compris l'importance et la valeur de cet homme-là. Et comme c'est lui qui faisait toutes les narrations, Blue Planet, c'est lui qui a fait la narration de Blue Planet aussi, etc. Après, ça a tout de suite été une habitude de travailler avec ces gens-là sur ces productions-là. Donc, voilà. La première fois, on est impressionné, mais ça passe vite. Après, c'est comme ça, c'est le commun de tous les jours. Et tu es content de ce que font ces grandes personnes derrière avec tes images ? Non, non, c'est clair. Évidemment que je suis content. Ce n'est pas parce que c'est comme ça que ça se passe avec les Anglais que je ne suis pas content. Bien sûr, bien sûr qu'on est content. Génial. Et alors, tout ça a été récompensé. Je crois qu'il y a eu deux ou plus d'Emi Awards. Un Wild Screen, BAFTA. C'est quoi qui fait la spécificité ? Pardon ? Un panda. Oui, excuse-moi, je n'ai pas dit... Non, non, non. Un panda et un BAFTA, oui. Enfin, le BAFTA pour l'équipe... On en voit quelques-uns derrière toi, là, sur la vidéo. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ton travail ? C'est quoi ta griffe ? Ma griffe, c'est de venir près des animaux. Et ma spécialité dans le cinéma, c'est le long sequence shot, le plan séquence. C'est-à-dire, je ne fais pas un film en faisant une succession de plantes deux secondes, trois secondes, parce que c'est bougé après ou avant ou qu'il n'y a pas ce qu'il faut. C'est que je suis les animaux. Ça, c'est ma griffe. Alors après, les animaux, j'ai beaucoup d'expérience avec les baleines à bosse. J'ai fait 22 tournages de trois semaines, ça fait 66 semaines avec les baleines à bosse. 66 semaines, ça fait plus d'un an. Donc, j'ai appris à les connaître un peu dans tous les terrains. Je les ai filmés à Hawaï, j'en ai filmé en Polynésie, évidemment, j'en ai filmé sur le banc d'argent en République Dominicaine, à Terre-Neuve, etc. Donc, voilà, ça, c'est ça. Les grosses bestioles, les requins aussi. Je suis très à l'aise avec les requins. Le fameux grand requin blanc dans l'océan, tout ça, c'est des plongées sans cage, évidemment. J'ai même refusé une fois pour la BBC un tournage sur les requins blancs à l'époque, c'était au début, parce qu'ils allaient filmer depuis l'intérieur d'une cage. D'accord. Tiens, il y a un plan très connu, justement, c'est François Sarrano, je crois, qui nage à côté du requin. C'est toi qui filmais ? Alors, on était deux. Moi, j'ai fait les images animalières du requin, c'est-à-dire tous les plans du requin plutôt seuls, c'est moi. J'en ai filmé de François, mais on était deux opérateurs et donc David Riker, c'est un Américain, et moi, je me concentrais plutôt sur l'animalier, c'est-à-dire le requin dans les bandes de poissons. Enfin, le requin, les requins, parce que tu as des plans incroyables avec des requins marteaux, c'était les îles Malpélo. Malpélo, voilà. C'est fou, mais il y en avait combien, là ? Des centaines, ah bah, puis, ouais, mais ça, bien sûr qu'il y a des... Il tournait autour, au-dessus de toi, mais t'es tout prêt, là. Oui, mais c'est toujours pareil, le requin, c'est pas un animal dangereux. On l'a créé dangereux. Certains cinéastes malveillants, si je peux dire, veulent du cinéma sensation, veulent donc tatatatata, la musique, on la connaît tous. C'est une erreur. On fait passer le requin pour un animal dangereux, alors que je ne pense pas qu'il soit dangereux. Il n'y a d'ailleurs pas de cas d'attaque de requin sur des plongeurs en plongée bouteille, exploration, seul. Si, évidemment, vous faites de la chasse sous-marine et puis que vous avez à votre ceinture des poissons qui perdent leur sang, oui, il y a eu des attaques dans ces cas-là. Si vous faites du surf, vu d'en-dessous, vous êtes considéré comme une tortue, les tortues étant des proies pour des grands requins, je pense notamment aux requins-tigres. Donc là, évidemment, on prend des risques. Mais... Et c'est un mythe ou c'est vrai que quand quelqu'un est blessé par contre, il y a un risque où le sang humain ne les intéresse pas ? Non, non, le sang, le sang, c'est du sang. Donc, ils peuvent être attirés. Il y a un risque, mais il est assez minime, si je peux dire. Même un humain blessé. Alors, c'est ça. On aime dire qu'une goutte de sang, le requin, c'est vrai, il détecte une goutte de sang parmi un million de gouttes. Ça doit être ça, je crois, le rapport. Mais ce n'est pas pour ça que... Voilà. On se fait systématiquement mordre. On se fera plus facilement mordre, par exemple, en eau trouble. En eau trouble, le requin, je pense au requin le casse, Carcarinus le casse, ce qu'on appelle en français le requin bouledogue. J'allais dire, c'est le bouledogue, moi, que j'avais en tête. Voilà, qui est le requin qui, je crois, fait le plus d'attaques mortelles dans le monde, sur une plage en Floride, à Saint-Sébastien, sur des surfers. Je crois que c'est là qu'il y a le plus d'attaques. Et après, c'est peut-être en Afrique du Sud et encore, ils ont mis tellement de filets anti-requins là-bas que... Donc, ce requin-là, lui, il vient dans très peu d'eau. Très, très peu d'eau. J'ai eu des histoires à Madagascar, notamment, dans les mangroves, les enfants peuvent pas se... Il faut qu'ils fassent attention. Le casse, il va venir, comme les tigres aussi, ils viennent la nuit dans 40 cm d'eau et puis, ils cherchent, ils cherchent à manger. C'est un petit peu des scavengers, c'est-à-dire, ils mangent... Charognards. Charognards, voilà. Charognards. Donc, ils cherchent ça et évidemment, ils vont être très sensibles au mouvement, à ce qui se passe. Ils vont mettre un coup de dents. Tac ! Voilà. Oui. Avant d'avoir analysé, finalement. Avant de savoir ce que c'est. C'est pas parce que c'est un humain, c'est parce que c'est un truc qui bouge. Et souvent, d'ailleurs, quand il y a des surfeurs qui se font mordre, ils se font pas manger, ils se font qu'un mordre. Sauf que la morsure, elle est fatale. Et le requin, il mord. Il se dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse. Et donc, il recrache. Parce que c'est pas sa nourriture. On n'est pas la nourriture d'origine des requins. Ouais. Donc, c'est comme eux, si on les met sur un grand buffet, on met un requin cru, tout juste mort, sur une assiette, puis à côté, on met des tartes aux fraises et des petits fours, on va prendre la deuxième option. Oui, sans doute. Sans doute. Alors, comme tu filmes de très près, moi, j'ai une question, enfin, d'habitude, j'ai une question de mes petites filles, mais alors, ma plus grande, elle ne savait plus s'arrêter. Elle a plein de questions pour toi, donc je te livre le paquet. Allez. Pourquoi as-tu voulu être si près des crocodiles et ils ne te voient pas, lui ? Et pourquoi as-tu voulu être avec... Comment as-tu fait pour être avec... Pour que les animaux s'aiment et que tu sois avec eux, les requins, baleines, orques, et tout ça, quoi, des autophins ? Alors, je vois la question. Ouais, ouais, donc on a vu plusieurs, comme tu vois, on a vu plusieurs de tes films, on a bien préparé ça sérieusement en famille. C'est bien. Donc, le croco, ça c'est clair qu'on va certainement en parler longuement, mais déjà, juste la question de l'approche, comment tu fais pour ne pas te faire... Enfin, pour réussir à ni leur faire peur ni te faire agresser ? Eh bien, c'est parce que je suis convaincu que nous ne sommes pas la nourriture des requins et que je ne vois pas pourquoi ils me mangeraient. En plus, comme je dois être profondément incomestibles. Donc, ça n'arrange rien. Alors, voilà, donc on n'est pas la nourriture des requins. Donc, à partir du moment où on n'est pas la nourriture des requins et qu'on vient en visiteur, en visiteur, et qu'on respecte leur environnement, je ne cours pas après, j'attends, il vient, il vient, il ne vient pas, il part, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Il ne faut pas venir en conquérant. Vous entrez dans leur monde, vous attendez leur invitation. Donc, c'est ce que je fais. À partir de ce moment-là, je me dis que je peux aller partout. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour faire, si on veut parler du crocodile, à l'époque, c'était en 2000... Oui, cette scène avec le crocodile, c'est juste incroyable. The Dragon's Lair, Botswana. Voilà, donc j'avais, je me suis dit, bon, maintenant, les requins, c'est bien, il faut passer à autre chose. Et j'ai dit, il n'y a pas d'image de crocodile d'une île dans son milieu naturel. Allons les faire. Donc, j'y suis allé. Donc, je suis allé au Botswana, tout seul, dans un petit, dans le panendo, c'est-à-dire le bras principal avant qu'il s'ouvre, avant que le Cavango ne s'ouvre dans le delta. Donc, le Cavango, c'est une rivière qui est très étroite, avec de l'eau claire pendant la saison sèche. Par contre, sur les bords, c'est une forêt de papyrus flottante qui peut faire plusieurs centaines, voire kilomètres de large. Et donc, vous nagez là-dessous et c'est un ensemble de galeries et ses racines filtrent l'eau. L'eau est cristalline. On a peut-être 10, 15 mètres de visibilité pour le doute, c'est énorme. Et donc, on est dans une jungle sous-marine avec un décor qui est absolument extraordinaire, qui est sans pareil, avec des puits de lumière à travers les racines. Vous avez les racines qui tombent comme ça. Il y a un sable jaune qui est... Il crisse dans les mains. C'est un très beau sable. De temps en temps, on voit des marques d'hippopotames qui sont passées là. Il faut faire attention. Il y a toutes sortes de bêtes qui sont là. C'est un milieu un peu space quand même. rentrer là-dedans avec une bonne limitée, mais pas de loin. Non, entre la claustrophobie et la peur de me faire attaquer, non, moi non. Voilà. Je mettrais le lien vers ce docu. Et donc, je suis parti et j'ai loué un petit pêcheur. Le gars ne parlait même pas l'anglais. Il parlait que son dialecte botswana. du botswana. Et moi, je parlais un peu l'anglais, mais on ne se comprenait pas. Alors, je lui ai dit, ok, croc, croc, il comprenait croc. Ça se dit quana en botswana. Et donc, quand il m'a vu plonger, je lui ai dit, you wait here, I come back. You wait here, I come back. Il n'a probablement pas compris. Il se suicide, le mec. Voilà, il restait là. Moi, je suis parti. Il y avait un crocodile qui était là, comme ça, la gueule ouverte sur la berge. Un truc énorme. Il devait faire peut-être au moins 5 mètres de long. Et puis, quand on est arrivé avec le bateau, il s'est mis à l'eau. Il a eu peur. Et puis, il était dans les herbes quelque part. Et là, je me suis mis à l'eau avec la bouteille. Il n'avait jamais vu de bouteille de plonger, etc. Il m'a vu partir. Donc, je ne sais pas ce qu'il a pensé dans sa tête s'il devait rentrer. S'il s'est dit, bon, de toute façon, c'est foutu, le client ne le reverra pas. Donc, autant que je fasse une journée de pêche ailleurs et que je ne perde pas ma journée. Ou quoi. Enfin, il avait une bonne tête. Donc, de toute façon, il m'a attendu. Il était là quand je suis revenu. Et donc, moi, j'ai cherché le crocodile dans l'eau la première fois, le premier plan de crocodile. À l'époque, je n'avais pas de vidéo. C'était, je tournais en super 16 avec une caméra à reflex dans un caisson étanche. 10 minutes de film dans la bobine. Pareil, je ne savais pas ce que j'avais filmé. Je reconnais que c'était angoissant ce jour-là. D'autant plus que j'avais amené ma femme et ma fille. Ma fille, il y avait 11 ans à l'époque. Et quand elle me voit aller dans l'eau avec le crocodile qui venait de disparaître, elle me fait, papa, j'ai peur. Je ne savais pas quoi elle me dire. Moi, j'étais un peu pris de court. Moi aussi. Donc, je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, c'est qu'un gros lézard qui se dort au soleil. Oui, par contre, une fois que j'étais dans l'eau, alors là, ça a été compliqué parce que je me suis dit, maintenant, ça ne rigole plus. Il y avait des grandes herbes dans le fond et j'étais là avec ma main, j'écartais les herbes comme ça, une à une, très doucement pour voir si je ne voyais pas, si je ne tombais pas sur la gueule du crocodile parce que c'était ça le truc. Il fallait le trouver maintenant. Je n'avais pas fait tout ce voyage pour dire, ben non, j'ai peur, je n'y vais pas. Donc, j'ai continué. Et puis, à un moment donné, le long de la berge, et j'ai juste vu les écailles de la, les dernières écailles de la queue. Les écailles, des trucs énormes qui étaient là. En plus, le masque, ça grossit. Donc, j'ai vu les écailles de la queue et puis alors, j'ai écarté doucement avec ma main comme ça pour que la lumière rentre. Après, j'ai vu ses pattes qui étaient posées, j'ai vu des griffes avec des ongles comme ça. Je me suis dit, bon, ben, c'est lui. Ça, c'est sûr, c'est lui, il est là. Et là, je me suis senti mieux. C'est-à-dire que je voyais le danger. Ce qui est affreux, c'est de ne pas voir. Oui, tous les films d'épouvante jouent là-dessus. Ce qui va venir de derrière, est-ce qu'il est où là ? C'est ça l'angoisse. C'est tant qu'on ne le voit pas, on a peur. Dès qu'on le voit, on est rassuré, on sait où il est. Ce n'est pas pour ça que ça va mieux se passer après. Mais au moins, on a éliminé 80% du problème. Suspense. Et après, j'ai fait évidemment les plans de la queue comme ça, j'ai poussé les algues, la griffe, etc. Et ils ne bougeaient pas. Alors, mon temps était compté, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je sais qu'ils peuvent rester dans l'eau une heure sans bouger. Je dis, non. L'autre, le chauffeur, il va être parti au bout d'une heure. Oui, ça c'est vrai. Je n'avais pas envie de rentrer à la nage. En plus, contre le courant, on était assez loin. Non, ça ne l'aurait pas fait. Donc, j'ai pris la queue puis je l'ai touché comme ça. Puis j'ai secoué un peu. Et là, ça a dû l'énerver. Là, alors, il y a eu un remous de vase, etc. De vase de sable dans les plantes. Et je me suis dit qu'il n'allait pas reculer. Il allait sortir en marche avant. Donc, j'avais anticipé en mettant la caméra dans les plantes à l'avant. Oh là là, quand j'ai vu sa gueule qui sortait. Tranquille, il n'était pas, il a juste été dérangé. Il est sorti comme ça en nageant, comme ils font, tous ces souriants. Et là, je me suis dit, c'est bon. Donc, je l'ai suivi. Alors, j'ai fait des super beaux plans. Et puis, il s'est posé. Et je suis venu jusqu'à faire un plan de face. Et là, il était un peu dans la pénombre. Mais il y avait toutes ces dents blanches qui ressortaient. Oui, on voit très bien ce plan. Ah, ça c'était. Et ma plus grande, l'être qui posait plein de questions, dit, maman, je peux lui demander s'il est fou ? Je dis, non, tu trouves une autre question à lui poser. c'est toujours pareil. Mais regarde, mais il est dingue. Il est juste devant. C'est vrai que ce plan est impressionnant quand même. De toute façon, c'est simple. Quand on veut faire filmer ces animaux-là, il ne faut pas dire je vais aller les filmer et ne pas se mettre à l'eau. Donc, si on dit qu'on va les filmer, il faut y aller. Donc, j'y suis allé et puis j'ai dit de toute façon, on verra bien. Quelque part, je suis assez confiant en moi. Toujours pareil, j'ai ça dans l'idée. C'est-à-dire que je ne viens pas en conquérant ni en agresseur. Ce n'est pas parce que j'ai chatouillé les écailles de la queue à l'arrière que voilà. Après, je me suis dit on verra ce qui va se passer. Non, c'est admirable. Peut-être pas assez réfléchi, peut-être inconscient, mais encore une fois, si on veut faire ces images-là, il faut y aller. Donc, on ne se pose plus la question quand on est parti, on y va. C'est dingue parce qu'on le voit vraiment, tu remontes tout le dos et puis on voit effectivement, tu vas jusqu'à la tête et puis si on a le plan de face, on se dit oula ouais, quand même. Plusieurs fois. Tu n'as pas filmé de dos pour se sauver. Et puis, une fois, c'était pire que ça. une fois, j'en avais vu un qui était sur une berge et on ne lui a pas fait peur avec le bateau. Donc, on s'est dit, enfin, je me suis dit, parce que je ne sais pas ce qu'il a pensé, mon chauffeur. Je me suis dit, bon, de toute façon, on va revenir et on va aller en face, laisser dériver le bateau pour ne pas lui faire peur. J'avais repéré où c'était et j'ai dit je vais me mettre à l'eau 15-20 mètres avant, le bateau m'attendra là et moi, je vais finir à la palme. Donc, j'ai fait ça et j'ai reconnu l'endroit, la petite coulée de sable que je pensais être la prolongation de la petite plage où était le crocodile et j'ai attendu là. Et le crocodile, il s'est mis à l'eau, j'ai ce plan magnifique du crocodile qui nage tranquille. Comme ça, en surface, il nage au-dessus de moi, il me passe derrière et puis, à un moment donné, la caméra, je fais une sortie de champ, je panote vers le bas donc la caméra, je fais un petit mouvement vers le bas. Qu'est-ce que je vois ? un autre crocodile qui a été posé sur le sable. Un truc, il lui manquait une dent. Je me souviens toujours, je dis, merde, il y en a un deuxième, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, ça se complique parce qu'il y en a un derrière moi, il y en a un là, je suis tout seul dans l'eau et puis là, on réfléchit, on se dit, bon, le plan, il faut faire le plan, on verra, on gérera la suite plus tard. Donc, je fais le plan et ce crocodile-là, il me regarde et il vient face à moi comme ça, comme ça à la gueule. Elle est tellement près de la caméra que je crois que je suis en deçà de la limite de mise au point. Le bout de la gueule est un petit peu flou parce que trop près. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? On réfléchit vite. Je dis, si je recule, je montre que j'ai peur et là, je deviens la proie et je suis mort. Donc, je ne recule pas. Et ça, ça, c'est dur, ne pas reculer. Donc, je n'ai pas reculé. Je n'ai pas reculé, j'ai montré que j'étais là. Voilà, j'ai dit, non, c'est moi le patron. Pour l'instant, c'est moi le patron. Je ne recule pas. Et donc, il y a eu ce face-à-face qui a été interminable, même s'il a duré peut-être 10 secondes. Tout est filmé, c'est dans le film, donc je ne vais pas mentir. Et après, il est parti, il a fait le mi-tour. Pas tous les jours. Non, non, pas tous les jours. Mais tu avais aussi un coplongeur très philosophe par rapport à ça, la conclusion de votre documentaire. Alors, c'était la troisième année parce que j'y suis allé deux fois tout seul pour monter le projet. Et la troisième année, quand on a eu le contrat, j'ai pris Roger Orochs qui était mon assistant en Afrique du Sud que j'ai formé, je n'ai pas peur de le dire, et qui aujourd'hui vole depuis longtemps de ses propres ailes l'intelligence de la pieuvre et c'est lui qui a filmé ces plans-là. Et fin 2009, je lui avais dit Roger, sharks is good, but do you want to try something else ? Et là, il m'a dit yes et je lui dis Okavango, crocodiles. Et à la fin, je traduis, mais il disait quelque chose de très beau, je trouve. Il dit, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est l'un des plus grands voyages et défis de la vie d'apprendre à s'éloigner davantage d'un monde où on a peur pour être dans un monde dans lequel on aime, dans lequel on s'engage et dans lequel on apprécie profondément ce qui nous entoure. Après, il y a une autre voie, je ne sais pas qui c'est, qui dit dans ce genre d'expérience où vous vous ouvrez à la rencontre, bien sûr, il y a le risque mais également le potentiel de la plus grande transformation et de la plus grande joie et c'est pour ça qu'on le fait. C'est ça. T'es d'accord avec ça ? Complètement. C'est ça. Et encore une fois, on a perdu ce rapport avec la nature et c'est dommage, l'être humain a perdu ce rapport avec la nature et quand on rentre dans la nature sans agression, on est loin du compte, l'être humain en général, il n'y a pas de raison. Les baleines par exemple, les baleines, les baleines, qu'est-ce qu'elles savent de nous ? Les baleines, c'est un animal qui vit longtemps, une baleine à bosse c'est 70 ans, une baleine bleue peut-être un peu plus, la baleine boréale, 250 ans. Il y en a qui ont connu la Révolution française quelque part. Donc, qu'est-ce qu'elles se rappellent des êtres humains ? Leur harpon, c'est tout. Comment voulez-vous qu'un animal qui n'a connu de l'homme que ses harpons ait envie d'aller voir un homme ? Un être humain, un plongeur dans l'eau, c'est pas possible. C'est pour ça que, là je ne sais pas si je m'écarte un petit peu du sujet, je ne crois pas. Non, pas du tout. Il faut encourager ces rencontres, il faut aller plonger avec les baleines, il ne faut pas interdire, il ne faut pas dire non, vous ne pouvez pas approcher à moins de 100 mètres, vous ne pouvez pas vous mettre à l'eau, c'est absolument interdit, il faut des permis, il faut arrêter ça, il faut recréer ce lien. Alors évidemment, il faut bien le faire et malheureusement, vous avez beaucoup d'entreprises de whale watching qui, les gens payent pour voir des baleines, ils veulent du résultat, on fonce sur l'animal, 10 mètres, la queue plonge, c'était super, ils ont fait leurs photos, ça ce n'est pas bon, ça évidemment, ça ne marche pas. Par contre, si moteur éteint, vous coupez tout, zéro bruit, silence total, vous n'avez pas toutes, mais vous avez des baleines qui vont venir, elles sont curieuses, qui vont venir, mais à toucher la coque. Alors évidemment, ce n'est pas à chaque fois, mais quand ça arrive, ça paye, je veux dire, ça paye entre guillemets, c'est les plus belles rencontres. Moi, je sais que je travaille toujours comme ça, c'est-à-dire, je ne vais jamais pour 8 jours ou 15 jours sur un tournage, c'est toujours plus, en plus, tous ceux que je fais pour moi, donc là, c'est encore autre chose, je me donne du temps, et si ce n'est pas bon, je n'y vais pas, je ne me mets pas à l'eau souvent, je préfère que l'animal vienne. Moi, j'ai des rencontres avec des baleines à bosse, je ne vais pas dire à toucher, mais c'est ça. Oui, c'est formidable, c'est formidable, vous savez, quand les plongeurs, François Saranotte, René, toi, c'est ces histoires, ça me fait des frissons partout, tu sais, t'imagines un Emmanuel aussi énorme qui vient avec tellement de bonne volonté, de curiosité, simplement, c'est super. C'est ça. Mais tu dis que toi-même, tu as dû déconstruire dans ta tête, tu avais lu Moby Dick, et quand le commandant Cousteau, tu as dit, ouais, ouais, sperm whale, baleine à bosse, pardon, non, cachalot, on y va, tu te mets à l'eau, tu avais dit non, non, non. Oui, j'avais lu, quand j'étais petit, on allait à la bibliothèque municipale et il y avait un livre qui était là, c'était une version illustrée de Moby Dick, et donc sur la couverture, il y avait Moby Dick, la baleine blanche avec deux, trois harpons plantés dans le corps, la tête sortait jusqu'au niveau des pectoraux et dans sa gueule, elle avait une chaloupe, une baleinière avec un gars qui était pris en travers des dents, donc ça, ça a été mon image de gamin du cachalot, donc forcément, image dangereuse, animal dangereux, négatif, à fuir et à proscrire, et en fait, le cachalot, il n'y a pas plus, comme tous les mammifères marins, il n'y a pas plus docile que ça, quoi. Oui, c'est doux. Les mots qui socialisent énormément et encore une fois, ils ont eux aussi été tellement chassés qu'ils n'ont pas, on est en train, en ce moment, peut-être les cinéastes, les plongeurs plus que les autres, de changer l'image que ces animaux-là ont de l'être humain. Donc, il ne faut pas arrêter et interdire ça. Oui. En gardant la bonne, la distance juste, je trouvais ça intéressant aussi comme concept. La distance juste, c'est la distance, voilà, exactement. Il n'y a pas de règle, on l'a dit, un jour, un animal, on va l'approcher près, le lendemain, le même animal ou un autre, on ne l'approchera pas près, c'est lui qui vient. La distance juste, ce n'est pas nous qui la déterminons, c'est l'animal. Là où il a envie de venir, il vient, et on ne bouge pas, on reste là. C'est ça qu'ils ont fait. contact derrière des consciences que ça reste un animal sauvage, on est resté très, très calme. C'est vrai que, je ne sais plus qui m'avait dit que, je ne sais plus si c'était avec la pieuvre, l'histoire de quelqu'un qui est ami avec une pieuvre qui un jour a arraché le détendeur sans le faire exprès, du coup, il y a eu un mouvement de panique et ça a failli mal tourner. Il faut essayer de toujours garder son cool en toutes circonstances parce que l'animal, sinon, ne comprend pas le très sensible au stress et à la panique et c'est là qu'il peut y avoir des accidents finalement, pas des attaques mais des accidents. Alors, une situation comme ça, ça peut être tout simplement un jeu. Ces animaux-là, comme la pieuvre ou comme le calmar, le cambar de Humblot, je pense à celui-là en mer de cortège, ce sont des animaux, mais la pieuvre, plutôt la pieuvre parce que la pieuvre, elle est intelligente que le calmar, je pense qu'il l'est beaucoup moins. La pieuvre, elle, ces animaux-là ne se rendent pas compte de leur force. Donc, ce qui peut être un jeu pour eux peut être interprété à tort pour une agression par nous-mêmes. Donc, c'est là qu'il ne faut pas tout confondre. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, il y a cette histoire d'orques là en Méditerranée, les orques qui attaquent, alors encore une fois, on va dire que des orques attaquent les voiliers. On entend ça depuis deux ans, trois ans, il y a des voiliers quand ils vont au large du Portugal, au large de Gibraltar, ils se font attaquer par des orques, les orques leur mangent le safran. T'as entendu parler de cette histoire ? Paf, c'est là que je coupe et te propose un gros suspense. Pourquoi ces attaques d'orques ? Est-ce que c'est vraiment des attaques ? Et qu'est-ce qui cause ces comportements ? Suite au prochain épisode, comme on dit, tu vas pas être déçu. C'est toujours le grand dilemme quand on est en pleine conversation, est-ce que je fais un seul épisode, plus long ou deux épisodes ? Les interviews fleuvent pour une fan de tant long comme moi, évidemment, ça me parle. Et en plus, quand on a la chance d'avoir au micro quelqu'un qui a un parcours aussi exceptionnel que celui de Didier Noirot, ce serait vraiment idiot de bouder son plaisir. Mais toi, une interview longue, tu préfères la déguster en une seule partie ou en deux ? Envoie-moi un petit message sur les réseaux sociaux pour me le dire, je suis curieuse de connaître ton avis. Pour la partie 2, je ne te ferai pas attendre trop longtemps, la semaine prochaine, tu auras le fin mot de l'histoire sur ces orques mangeuses de safran. Alors abonne-toi pour ne pas louper la suite. On va parler aussi d'une formidable histoire avec un petit beluga, une autre aventure avec les baleines qui est juste magique. Ça parlera aussi de cachalots, d'orques, de manchots empereurs, d'Antarctique, ça parle d'une vie d'aventure. Et il y a aussi la question d'Amandine et puis Didier qui imite le morse. Ça, c'est pas rien. Bref, il y a de quoi continuer à nous envoyer du bleu plein les oreilles. Alors, à bientôt !